Bonjour à toutes et à tous à la UDC Journal, la 79e Assemblée Générale des Nations Unies à New York, aux Etats-Unis d'Amérique. C'est ce soir que le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, va s'exprimer du haut de la tribune des Nations Unies. Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo va certainement évoquer plusieurs questions dont c'est lié à la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Dans ce journal, nous allons recevoir dans un instant Guillaume Modimola, coordonnateur à la cellule de communication du chef de l'Etat. Bonjour Monsieur Modimola. Bonjour Madame. Je reviens à vous tout à l'heure. A la UDC Journal de la mi-journée, c'est lancement de l'opération vente des maïs dans les casseurs orientales, plus de 6 000 tonnes de maïs ont été mis à la disposition de la population par les services nationaux. Nous irons à Mboujimal, province du casseur orientale pour constater l'engouement autour de cette opération lancée par les services nationaux. Bienvenue à toutes et à tous, comme annoncé dans les titres. Nous recevons sur ce plateau le coordonnateur à la cellule de communication du chef de l'Etat, Monsieur le coordonnateur Modimola. Bonjour et bonjour. Bonjour Madame. Oui Monsieur Modimola, le chef de l'Etat s'exprime ce soir à la tribune des Nations Unies. Une question directe. Quelles sont les attentes ? Vous savez que le chef de l'Etat va s'adresser pour la cinquième fois consécutivement à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Parce qu'en 2020, comme il y avait l'année Covid, aucun chef d'Etat n'est s'y été rendu. Et il va encore une fois porter haut la voix de la République démocratique du Congo et du peuple congolais qu'il représente. Et nous osons croire qu'il va aborder tous les sujets du brûlant de ce moment. Et c'est ce que nous attendons. Et ce sera diffusé et rediffusé sur toutes les plateformes de la République démocratique du Congo, en commençant par la chaîne mère, la RTNC. Et nous pouvons avoir l'heure de la diffusion de ce discours, l'heure à laquelle le chef de l'Etat va s'exprimer ? L'heure indiquée, c'est normalement 18h, heure de Kinshasa. C'est-à-dire 19h, heure de l'Est, et à peu près 14h, heure de New York. Ce sera 18h de Kinshasa, donc. Oui, monsieur le coordonnateur, devant le chef d'Etat et de gouvernement, le chef de l'Etat va s'exprimer. Pensez-vous qu'il y aura du répondant face à la situation sécuritaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo ? On doit considérer d'abord que la tribune des Nations Unies, ce n'est pas un mur de lamentation. C'est un endroit où on donne les positions par rapport aux questions de l'heure de son pays, comment le monde avance, parce que nous avançons tous dans le même bateau. C'est comme ça que les Nations Unies, 193 pays se retrouvent, le chef d'Etat et de gouvernement s'adressent au monde entier via la tribune de New York. Il ne manquera certes pas de parler de cette agression dont est victime la République démocratique du Congo via son voisin, son belliqueux voisin. Et il ne manquera pas non plus de parler de questions qui font avancer le pays. On a la gratuité de l'enseignement de base, il y a la gratuité de la maternité, il y a les infrastructures qui sortent de terre. Il y a des avancées dont le chef de l'Etat, sans oublier la politique agricole, les mines, l'économie, évidemment, les sociales, qui est le socle même de ce nouveau mandat qu'il a commencé depuis le 20 janvier 2024. Oui, monsieur le coordonnateur, un dernier message par rapport à la population appelée à suivre avec intérêt le discours solennel du chef de l'Etat. Je crois que toute la population de Bounia à Pounia, de Kisangani à Kassoumbalesa, de Bondo à Bandaka, attend de suivre son président, son leader, son chef, en qui il a donné un nouveau mandat de plus de 74%. Et nous tous nous attendons cette heure-là à 18h, heure de Kinshasa, pour suivre les chefs de l'Etat. Merci, le rendez-vous est pris, monsieur le coordonnateur. Je vous rappelle que nous avons reçu sur ce plateau le coordonnateur à la cellule des communications du chef de l'Etat, monsieur Guillaume Modimola. Poursuivant ce journal, la voix de la République démocratique du Congo sera attendue, entendue, ce soir du haut de la tribune des Nations Unies à New York, aux Etats-Unis d'Amérique. Le chef de l'Etat, Félix-Antoine Chiseké-Dicholombo, va prendre la parole en marge de cette 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président de la République démocratique du Congo a échangé avec le premier ministre belge, Alexander De Croo, d'autres précisions à travers ce reportage. La 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a été ouverte ce mardi 24 septembre ici à New York. Pendant cinq jours, du 22 au 27 septembre, près de 200 dirigeants du monde entier vont défiler devant la tribune pour présenter leurs priorités et échanger sur les défis mondiaux afin de faire progresser la paix, la sécurité et le développement durable. Cette année, les échanges portent sur les thèmes de ne laisser personne à côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine de générations présentes et futures. La question des inégalités dans le monde et de la réforme du Conseil de sécurité sera au centre du débat général ouvert ce mardi. Dans son discours d'ouverture, l'excrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a donné les temps pour lui. Un changement s'impose. Les inégalités mondiales se reflètent et se renforcent jusque dans nos propres organisations internationales. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a été conçu par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. A l'époque, la majeure partie du continent africain était encore sous domination coloniale. A ce jour, l'Afrique n'a toujours aucun siège permanent au sein de la principale instance de paix du monde. Un changement s'impose. Et il... A l'occasion de ce rendez-vous international majeur, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Tshilombo, prendra la parole devant cette tribune ce mercredi 25 septembre autour des 14h locales, soit 19h heure de Kinshasa. En plus des défis mondiaux sans précédent, cette grande messe diplomatique est l'occasion pour le numéro 1 de la RDC de réaffirmer son engagement en faveur d'un multilatéralisme fort et efficace. On croit savoir que les priorités de la RDC pour cette Assemblée générale sont, entre autres, le respect de l'intégrité territoriale de la RDC face à l'agression du Rwanda. Nous pensons aussi que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Tshilombo, ne manquera pas de demander des sanctions contre le Rwanda pour son agression avérée et son pillage des ressources naturelles congolaises. C'est aussi l'occasion pour le président de la RDC de demander l'appui d'autres États pour le poste de membres permanents du Conseil de sécurité avec plein pouvoir. Il faut l'implication de l'ensemble des élus du Nord qui voulait des litoris dans la recherche du retour de la paix. Dans cette partie du pays, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kameriloak-Anoui Mekinwi, en a discuté longuement avec les députés de ces deux provinces, les 10, Amin Balaka et Patrick Badidang, à travers ce reportage. Faisant suite à leurs échanges lors de la session de mars dernier, le président de l'Assemblée nationale et professeur Vital Kameriloak-Anoui Mekinwi a invité les caucus des députés nationaux de litoris du Nord Kivu, du Sud Kivu et de la Tchopo pour leur faire part de l'avancement de toutes les démarches entreprises par son bureau pour chercher des pistes de solutions aux multiples revendications exprimées lors de leurs derniers échanges. Avec les députés de la Tchopo, il était question de donner des directives sur les matières qui devront faire l'objet de termes de référence en préparation pour la tenue du Forum sur la paix dans la province de la Tchopo, en proie au conflit terrien entre les Mbouleh et les Lingola. Vital Kameriloak-Anoui a suggéré de mettre ensemble tous les acteurs, notamment les députés nationaux et provinciaux, la société civile, les confessions religieuses, pour réfléchir sur des solutions inclusives. Ayant appris l'attention observée lors de la plénière sur l'examen de la loi portant prorogation de l'état de siège, alors qu'ils séjournaient en Afrique du Sud, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kameré, a invité les caucus des députés du Nord Kivu, des Litoris et du Sud Kivu pour échanger avec eux autour de cette question. Il ne faut pas que par nos déclarations ou des guerres internes, nous puissions laisser la voie ouverte aux gens qui nous agressent. Et plus que vous, je ne pense pas qu'il y a des gens qui comprennent la vraie situation dans cette partie de l'arrivée de l'advocation du commun. Parce que vous, vous connaissez très bien ce problème, plus que tout le monde. Vous savez que quand l'ennemi dit oui, peut-être que ça veut dire non. Mais les autres ne savent pas ça. Vous connaissez les causes profondes de cette guerre. Tout comme vous savez qu'il y a des gens qui ont des solutions. Le président de la Chambre basse du Parlement a rappelé que les retours de la paix dans cette région et les soucis majeurs du président de la République, Félix Antoine Tisseké de Chilombo, qui attend de la représentation nationale des propositions concrètes pour faire régner la paix et la sécurité dans les provinces litoris du Nord Kivu et Sud Kivu. Vital Kameré a réitéré sa promesse de tenir dans les plus brefs délais une série de plénières sur la question sécuritaire à l'est du pays. Il a tenu à préciser que ça sera une tribune pour ses défoncières du peuple de réfléchir aux solutions réelles et de donner toutes leurs suggestions qui seront transmises au gouvernement. Le professeur Vital Kameré a cependant appelé les élus de ces trois provinces à mettre en avant des suggestions réalisables et pour l'intérêt de la nation et du peuple. Tout à l'heure, je vous ai proposé l'ouverture de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. À présent, je vous propose les échanges entre le chef de l'État et le premier ministre belge, Alexander De Croix. Compté parmi les plus grandes fortunes du monde, M. Bill Gates et la fondation qui porte son nom sont très impliqués dans les actions humanitaires. C'est à ce titre qu'il a sollicité de rencontrer à New York le président de la République, Félix Antonati Sekedi Chilombo, pour faire l'évaluation d'actions humanitaires en faveur d'enfants congolais. D'abord, merci beaucoup, mais d'abord, il faut savoir que c'est Bill Gates qui avait demandé lui-même de rencontrer le chef de l'État. Donc c'est une demande qui est venue de la part de Bill Gates pour évaluer un petit peu la situation sanitaire dans notre pays parce que, comme vous le savez, la fondation est très impliquée dans le système sanitaire mondial. Et particulièrement dans notre pays, la fondation lutte pour éradiquer un certain nombre de maladies, notamment la polymérite. La polymérite, vous le savez, c'est cette maladie qui rend les enfants infirmes et qui reste malheureusement des adultes infirmes définitivement. Par rapport à la polymérite, avec le soutien de la fondation, on était en 2022 à 500 cas d'enfants qui sont devenus infirmes. En 2023, on est passé à 200 cas et cette année, on est à 22 cas. Ça veut dire qu'il y a une diminution très importante de la polymérite et c'est pour cela qu'il fallait faire le point pour savoir comment est-ce qu'on peut la terminer directement. La deuxième chose, c'est que la vaccination de routine, vous savez, les vaccins que les enfants reçoivent tous les jours, notre pays qui avait fait des gros efforts en 2019, encore, vous vous rappelez, il y avait un gros forum avec la fondation et on venait d'arriver au pouvoir. Et un an après, on avait augmenté le nombre d'enfants vaccinés de plus de 30 points. Là, on est en train de voir comment est-ce qu'on remonte le taux de vaccination de nos tout petits-enfants, vous savez, la rougeole, la rubeole, la varicelle. Et donc, Bill est venu surtout parler de ça et voir un peu comment aussi aider dans un POX actuellement parce qu'un POX, vous savez, c'est cette épidémie qui est en cours. Alors, le président de la République a parlé de tous ces problèmes, mais il a aussi posé un problème qui est celui de l'éducation nationale parce qu'il a demandé effectivement à Bill s'il était possible qu'on aide nos enfants à acquérir des tablettes pour que l'éducation nationale soit facilitée pour la majorité, pour les millions de nos enfants. Alors, Bill a parlé de la connectivité par Starlink. Donc, il va travailler éventuellement pour aider la RDC à avoir une connectivité Internet par Starlink, ce qui pourrait donc ensuite permettre que les tablettes puissent permettre effectivement que les enseignants puissent enseigner même à distance à nos enfants. M. Bill Guetta a aussi pris l'engagement d'appuyer les secteurs de l'agriculture de la République démocratique du Congo, pays qu'il souhaite visiter au cours de l'année 2025. Ici, à Kinshasa, à la Chambre du Parlement, les questions liées à la coopération bilatérale ont occupé l'essentiel de l'entretien entre les présidents du Sénat, Jean-Michel Samalukondekien, les nouvelles ambassadeurs de France, les comptes rendus avec Janine Kalengai-Judon-Piana. Le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalukondekien, reçut en son cabinet de travail au Palais du Peuple, le nouvel ambassadeur de la République française en RDC, Rémi Maréchoux. Cette rencontre, qui intervient quelques jours après que le diplomate français ait présenté ses lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tizekedi-Chulombo, a permis au speaker du Sénat de passer en revue les principales priorités de son institution. L'ambassadeur de France réaffirme la disponibilité de son pays à renforcer le partenariat qui existe déjà entre la France et la République démocratique du Congo. Maintenant, j'entreprends les contacts, des visites de courtoisie avec les dirigeants des principales institutions de la République démocratique du Congo pour comprendre quelles sont leurs priorités et savoir dans quel domaine la France et la République démocratique du Congo peuvent le mieux coopérer. Donc je suis très reconnaissant au président du Sénat de m'avoir consacré aujourd'hui beaucoup de temps, de m'avoir expliqué quelles étaient les priorités de son institution dans la foulée du discours qu'il a prononcé à l'ouverture de la session parlementaire. Donc il s'agit d'un premier contact. Il y en aura d'autres. Et je lui ai réaffirmé de mon côté la disponibilité de mon pays à renforcer le partenariat qui existe entre la France et la RDC. Il a juste détaillé aujourd'hui tout ce qu'il avait dit précédemment devant la représentation nationale sur les priorités du Sénat et les priorités de la session parlementaire qui vient de s'ouvrir. Plusieurs autres questions relatives à la coopération bilatérale et d'intérêt commun ont été évoquées au cours de cette rencontre. Environnement dans ce journal avec la journée africaine de l'environnement et des réfrigérations. Suivez cela en images de commentaires. Le 24 septembre de chaque année, une journée dédiée à l'environnement et la réfrigération. Les frigoristes congolens préparent une semaine d'activité pour la sensibilisation de la population sur les âges, de l'air conditionné. Sans le froid, sans la réfrigération spécialement, on ne pourra pas parler du développement durable en Afrique. Cette semaine, nous allons faire des entretiens gratuits dans certains bâtiments publics. Et le 27, nous allons faire une conférence de presse au niveau des mesures d'environnement. Nous voulons sensibiliser aussi les techniciens et surtout même les décideurs politiques. Il y a beaucoup de techniciens qui sont formés dans l'État, mais il n'y a pas de filière classique ou même universitaire où on forme des ingénieurs ou des techniciens dans le froid en RDC. Le froid, c'est aussi un métier et un art. Ceux qui se forment dans ce domaine ont leur gagne-pain. Nous exhortons les acteurs du froid, principalement ceux qu'on appelle les techniciens frigoristes, pour qu'ils se fassent former, sinon leur place ne sera plus sur le marché du froid. Ils vont peut-être commencer à chercher où aller gagner leur part. Le froid, il est nécessité pour les développement durable. La population devrait y participer pour la garantie de la vie. J'en parlais dans les titres tout à l'heure. Plus de 6 000 tonnes de maïs ont été mises à la disposition de la population du Kassaï oriental, une moisson abondante sortie des terres arables de Kanyamakasési avec les services nationaux. Cédric et Nina et Tony Djouma étaient sur place. Boujimai dans le Kassaï oriental, sous un soleil de plomb, attend avec ferveur l'arrivée d'une manne, la farine du maïs. Très prisé dans cet espace géographique, pour cette saison agricole, les services nationaux sur instruction du commandant suprême, Félix Antoine Tiché-Kédie, en a produit 6 000, rien que pour Boujimai et ses environs. Du premier point de vente au cinquième dans la commune de la Mouya, l'engouement est perceptible au regard du coût moins élevé. Je suis très content du prix qu'on a mis pour un sac. Et d'ailleurs, quand j'ai acheté des sacs, le service m'a aussi encouragé. Il m'a donné un sac de bonus. En tout cas, je remercie beaucoup le chef de l'État, qui songe vraiment à ce que sa population ne puisse pas vivre de l'insécurité alimentaire. 82 500 les sacs, au lieu de 150 000 francs congolais, voire 200 000, comme ils s'observent dans cette ville. Lorsqu'ils disaient que non, non, vraiment, ils ont fait la révanche du sol sur le sous-sol, les gens pensaient que c'était de n'importe quoi. Mais ici, à Boujimai, les gens vivent ça. Quelqu'un qui achetait un sac à 150 000, à 170 000, on lui vend 80 000, 82 500 francs. Et quand vous lui dites que le président ne fait rien, c'est tonne. Vous voyez que c'est du concret dans le social. La population de Boujimai doit dire merci au Tomada Suprem, qu'il ne cesse de mettre de moyens importants au service national pour accroître la production. Je suis en train d'observer, s'il y a un gourmand, j'ai encore un stock stratégique qui parle, je veux venir en connaissance. Les services nationaux et ses bâtisseurs, sous la gestion du général-major Jean-Pierre Kassou-Roukabouk, viennent de mettre fin à une situation spéculative dans une ville où le maïs est une denrée précieuse. Un exploit d'autant plus qu'aucune autre entreprise ou organisation. n'a réussi à approvisionner le casseur oriental avec autant de tonnes de maïs. Sécurité des procès en flagrance contre des éléments des forces de l'ordre accusé d'avoir commis des abus dans l'exercice de leur fonction, le commissaire général de la police nationale congolaise a initié une série d'audience publique à ces sujets. D'autres précisions à travers ces reportages. Dans le cadre de la lutte contre les abus commis par les membres de la police nationale congolaise, dans l'exercice de leur mission, il s'est ouvert ce mardi 24 septembre 2024 au commissariat général de la police une série de procès en procédure de flagrance en session extraordinaire et en audience foraine contre le policier hôtel d'actes de banditisme et autres actes répréhensibles sur les réseaux sociaux. Le premier procès à être organisé c'est mardi 24 septembre 2024 et celui de prévention des violations des consignes et d'homicide sur la personne d'essai. Moukounzi Manzandra Jires, membre du parti politique, engagement pour la citoyenneté et le développement a décidé en sigle survenue la nuit du 9 au 10 septembre 2024 au siège du parti précité situé sur l'avenue triomphale dans la comité de Kassavobo. Par les policiers Ioko Ambadjon de la Légion nationale d'intervention de la police, Lénie en sigle. Pour marquer les caractères pédagogiques et dissuasifs des policiers à commettre des actes contraires à leur mission, ce procès a été ouvert à tous les commandants commissariats et sous-commissariats des polices de Kinshasa, sans oublier les commandants unités sous unités d'intervention. Il s'aide aussi de signaler la présence remarquable à ce procès du commissaire général de la police nationale, le commissaire divisionnaire principal à Longaboni Bangadisson Benjamin, témoignage de son engagement au changement positif des comportements dans les chefs de nos policiers. Il a été noté également la présence de M. Kitoko Moulinda Devoz, secrétaire général de la CIDE, parti politique dont la victime a été membre. Composé régulièrement de trois juges assesseurs, d'un griffier, d'un rapporteur, l'audience était présidée par les majors magistrats Mpia sous l'acquisition du capitaine magistrat Bamoussamba Kabamba en face de défenseurs judiciaires tant de la partie civile que de la partie défense. Ce procès a été suspendu tard les soirs pour reprendre le mardi août octobre 2024, toujours au commissariat général de la police nationale, conformément à la requête de la partie civile. Il convient de signaler que ce procès est ouvert à toute personne désireuse. Le contrôle des étudiants finalistes qui sont en ordre pour l'obtention de leur diplôme, une délégation du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire est dans la province du Kassai. La conférence des chefs d'établissement du Kassai de l'enseignement supérieur et universitaire vient de recevoir séjour à Tchikapa, chef de la province du Kassai, la délégation du ministère de l'ESSU venue pour le contrôle des étudiants finalistes. Cette délégation a été conduite au gouvernement des provinces par le professeur Bosco Tchitengecha Mouyaya, de GDLSTM Tchikapa, en sa qualité du vice-président de la conférence pour présentation des civilités auprès du numéro 1 de la province. Nous allons contrôler les finalistes, les finalistes qui sont en ordre à travers la nouvelle approche de LMD et aussi mettre en œuvre la stratégie de pouvoir voir si certains établissements utilisent aussi LMD, parce que vous savez bien qu'il n'y a pas longtemps que la RBC a implémenté le système LMD en République démocratique du Congo. Après cette tête-à-tête avec le patron de l'exécutif provincial, le professeur Bosco Tchitengecha Mouyaya, de GDLSTM Tchikapa, s'est dit l'homme le plus heureux car il vient d'obtenir du gouverneur de province, maître Krespi Mukendi Bukasa, 150 sacs décimas pour la construction des auditoires de cet almamataire dont les travaux ont été déjà lancés. J'ai la chance, le bonheur, l'honneur de vous annoncer que, monsieur le gouverneur de province, l'autorité de la province, qui aime accompagner les enseignements superuniversitaires, vient de doter à l'ISSEM Tchikapa avec 150 sacs décimas pour continuer à achever les travaux que nous avons commencés. Rappelons que d'autres membres de cette délégation se trouvent à Mouyaka, il est beau et dès que c'est pour la même mission. En Nitori, la caravane des pays initiée par le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Samy Adoubango, s'est poursuivre sans relâche, comme les témoins de ses reportages de Junior Sélémani. Le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, l'honorable Samy Adoubango Aouto, a été le mardi 24 septembre, à Nyakoundé, en territoire du Roumo, dans les bastions de la milice FPK, Chinyakilima. Le vice-ministre de la Défense est allé à la rencontre de ces jeunes qui ont pris les armes contre la République et qui sont désormais engagés dans le processus d'épée. Devant une centaine de combattants FPK, Samy Adoubango Aouto a réaffirmé la détermination du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tsiket-Tchouloumbo. La province est courant d'Angers. Les ennemis nous ont jetés énormes que les Italiens se battent autour, motivés par des politiciens inotables. Savez-vous ce qui se passe ailleurs ? Comme ce n'est pas suffisant, on veut amener l'M23 ici. Mon message est que vous bloquez l'entrée du M23 et accordez Nanga qui prête à être notre oncle. Un oncle ne peut pas venir nous tirer et violer nos mamans, nos têtes et nos femmes. C'est ce qu'on veut nous amener. Nous étions contents pour la main tendue du chef de l'État. Nous avons signé l'accord et nous n'allons pas aller à la contre du chef de l'État. Nous ne voulons pas ni des Nanga ni des M23. Notons que la nuit d'avant, cette descente de Nyakunde, le vice-ministre de la défense, Samy Adobango Aoto et son équipe étaient également à Kassény et Choumia pour s'imprégner de la situation sécuritaire au littoral du lac Albert. La ville de Bouta dans les Bazouelais a abrité un atelier des renforcements des capacités du personnel de la direction générale des recettes du Bazouelais. Dotée la province du Bazouelais des outils performants des gestions informatisées dans les processus de recouvrement des recettes, elle a l'objet de l'atelier de formation des agents et cadres de la direction générale des recettes du Bazouelais. L'ouverture de cet atelier a été faite par le gouverneur du Bazouelais, Excellence Mike Moken David. Dans son mot de bienvenue, le ministre provincière des Finances du Bazouelais, M. Auguste Tama, reconnaît que l'activité de séjour est une preuve de volonté du gouverneur de la province pour redorer l'image de la province du Bazouelais. Le gouverneur du Bazouelais, Mike Moken David, qui l'assent les activités, a dans son mot demandé au directeur de la régie et ses adjoints de se dépasser pour la performance dans le recouvrement des recettes provinciales. Je ne veux pas des directeurs généraux, des bureaux, quitter vos bureaux, aller sur terrain, aller voir ce qui s'est fait. Vous-même, moi je le fais, moi je vais sur terrain, cela ne me tue pas. Parce que demain, vous allez devoir rendre des comptes. Nous allons traquer tous ceux qui vont tenter de détourner, même 1000 francs. Je le dis ici devant tout le monde, celui qui s'est rattrapé, le premier, en train de détourner l'argent de la régie, servira d'exemple pour tous les autres. A nos amis de Trenix, vous aussi vous allez être contrôlés. Vous êtes venus pour nous aider, mais je ne veux pas apprendre que vous allez être des instigateurs d'une nouvelle mafia au sein de la régie financière. Signalons que l'atelier de formation des agences et cadres de la direction générale des recettes du Basouillet s'est déroulé dans la salle polyvalente de Boutapalas. La problématique sur les petits commerces tenues par les expatriés ne facilite pas la tâche aux commerçants qui vendent en détail. Ces sujets étaient largement débattus au cours d'une conférence organisée dans la province du Okatanga par vision faché rénovée. Stop à l'exercice du petit commerce au RDC, car le petit commerce contribue à l'économie locale, précise la structure vision faché rénovée. Et son président Kalimboui s'en va en guerre contre tous les expatriés qui pratiquent cette activité, bon gré, malgré les lois, les interdisant. Ce slogan a résonné tout au long de la marche populaire des fachistes avec Kalimboui en chef des fils pour manifester leur indignation et par conséquent soutenir le petit commerçant congolais. Okatanga, la province qu'il préfère, la vision faché rénovée sollicite l'implication du gouverneur Jacques Kaboulakakwe pour mettre fin à ce système, lui qui avait promis dès sa prise de fonction de rélever le niveau de vie de la population okatangaise. Toujours au cours de cette même procession des fachistes, Kalimboui a aussi exprimé son soutien au président de la République, Félix Antotiseké de Chilombo, et puis exprimé sa satisfaction au gouvernement souminois pour le train des mesures économiques sur le produit des premières nécessités, afin de soulager tant soit peu le panier de la ménagère des Congolais. Et pour faire complet, parmi les soutiens de Kalimboui, il y a aussi la part belle réservée à Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, toute son énergie à accomplir ses missions, celle de guérir la justice congolaise malade. Au demeurant, Kalimboui et sa vision faché rénovée veulent, au travers de cette action, redonner confiance aux Congolaises et Congolais en bâtissant un avenir radieux. C'est la fin de ce journal de la mi-journée. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site www.rtnc.cd. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada